Nous allons poursuivre notre étude de l'évangile de Marc, nous en sommes à la 30ème prédication sur l'évangile de Marc, nous en sommes au chapitre 10 et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous allons poursuivre cette semaine encore le dialogue qu'il y a entre Jésus et le jeune homme riche. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles en Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Nous allons donc avant de lire notre passage, revenir sur la discussion qu'il y a entre ce jeune homme riche, plein de bonne volonté, qui demande qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être sauvé. Nous allons voir l'ensemble du message que Christ va prendre le temps de lui adresser en réponse et il répond d'ailleurs avec compassion, on a vu dans le passage et ce passage en question on va le relire. Mais avant de répondre directement à la question du jeune homme, Jésus va d'abord placer les fondements, les bases. Parce que s'il le fait c'est qu'il y a de bonnes raisons et nous allons voir ce matin l'attitude du jeune homme, l'attitude du Seigneur, notre attitude quand nous cherchons à témoigner à quelqu'un. Est-ce que nous faisons comme le Seigneur, nous plaçons d'abord et avant toute autre chose les bonnes bases, le fondement ou est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Parce qu'il peut y avoir une incompréhension, une difficulté, celle que le jeune homme a rencontré et que nous allons voir ce matin. Marc chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme a couru et s'étant mis à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, pourquoi m'as-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, ne commets pas de fraude, honore ton père et ta mère. Il répond dit, maître, j'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après ça, viens, suis-moi en te chargeant de ta croix. Mais affligé de ses paroles, il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'ouvrir ta parole ce matin encore dans ta maison. Nous voulons te demander de bénir ces moments dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre compréhension, que nous puissions être attentifs à ta parole, à ce que tu veux nous enseigner, à ce que nous devons entendre, Seigneur, et comment le mettre en pratique. Aide-nous à prendre ton exemple, celui que tu nous donnes avec cette rencontre, avec ce jeune homme riche, Seigneur. Aide-nous à mettre avant toute chose les bonnes bases, les fondements nécessaires à un bon évangile, à un bon témoignage, Seigneur, afin que tu sois glorifié ainsi que notre Père Céleste. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Alors voilà notre jeune homme qui s'approche en courant de Jésus et il lui pose cette question, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Je reviendrai plus tard sur cette question, mais si on entend bien la question du jeune homme, quelle est selon vous la première chose qui ressort de sa question? Que dois-je faire? Autrement dit, et on va le voir un peu plus loin dans la prédication, le jeune homme s'approche de quelqu'un qu'il considère comme un grand rabbin, comme un grand homme, il oublie, peut-être il ne le sait même pas d'ailleurs, qui il est réellement, mais lui, cet homme-là, il ne voit Jésus que comme un homme, un grand rabbin, quelqu'un d'influent. Et donc il va voir cette personne pour dire, voilà, qu'est-ce que moi, personnellement, je dois faire pour hériter la vie éternelle? Le jeune homme, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, pense devoir faire quelque chose d'eux-mêmes, par eux-mêmes, pour hériter du salut du royaume de Dieu. Alors, par la réponse du Seigneur, Jésus voulait d'abord montrer qu'il était venu, comme on l'a vu la semaine dernière, pour premièrement proclamer le Saint-Nom de Dieu, son Père, et annoncer sa bonté. C'est pour ça que j'ouvre, je vais refaire la parenthèse, qui dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il pose cette question, parce que le jeune homme ne voit que Jésus comme un homme. Et dans l'esprit du jeune homme, cet homme-là, Jésus, est bon. Et donc, s'il est bon comme homme, ça veut dire qu'il va au ciel. Donc, moi, le jeune homme, je m'approche de quelqu'un qui, à mes yeux, est bon, est juste, qui suit les commandements de Dieu, et je vais lui demander à cet homme bon, est juste, est influent, qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, à mon tour, pour hériter de la vie éternelle. Nous allons voir, à travers la prédication, que si nous, à notre tour, nous voulons être de bons témoins pour Dieu, et connaître la joie d'amener réellement, et j'insiste sur le mot réellement, concrètement, les âmes à Christ, alors, nous devons commencer par une chose. Nous devons commencer par connaître celui qui nous a sauvés. Parce que, si nous-mêmes, on ne connaît pas grand-chose sur Dieu, comment voulez-vous que nous apportons à d'autres personnes ce qu'on ne connaît pas, ou en tout cas, pas bien ? Pensez un instant à Jésus lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, devant le puits de Jacob. Est-ce que Jésus va voir cette femme, la femme l'aborde, lui, il aborde cette femme, est-ce que vous pensez que Jésus lui parle directement du salut ? Non ? Qu'est-ce qu'il commence par dire ? Il discute, à un moment donné, Jésus dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui le prient, le prient en esprit, il faut l'aimer en esprit. Il ne commence pas par parler du salut. Le Seigneur, dans cet exemple-là, il commence à poser les bases et le fondement. C'est-à-dire, Jésus s'adresse à la femme et il dit, je vais t'expliquer qui est Jésus, qui est Dieu, pardon. Je vais t'expliquer, je vais te parler de ses attributs, je vais te parler de sa bonté, et après, je te parlerai du salut. Et c'est exactement ce schéma-là que nous aussi, si nous voulons témoigner, nous devons avoir. Et pour avoir ce schéma-là, pour mettre en place ce schéma-là, il faut connaître Dieu. Concrètement, réellement, le mieux possible. Et on va expliquer qui est Dieu, à la personne à qui on parle, à qui on témoigne. Et ensuite, après avoir développé éventuellement quelques attributs, d'ailleurs, je crois que la dernière réunion d'État, c'était sur les attributs de Dieu. Une fois qu'on a expliqué, qu'on a parlé des attributs de Dieu, après, on peut parler du salut. Quand l'apôtre Paul parle aux philosophes athéniens, il a commencé par consacrer sa première partie de son message au caractère même de Dieu, pour que ces dernières personnes, ces philosophes, puissent en connaître un peu plus sur Dieu, parce que ces gens ne connaissaient rien de Dieu. Ça, c'est un bon exemple. Paul s'approche de ces philosophes athéniens, et Paul sait très bien que ces gens ne connaissent rien de Dieu. Est-ce qu'il va commencer à leur parler du salut ? Non ! Paul va expliquer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est, ce qu'il a fait. Donc, Paul commence à présenter Dieu dans son rôle de créateur. Ensuite, il présente Dieu dans le rôle de la source de toute vie, avant toute autre chose. Ensuite, il le dépeint comme le Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et grâce à sa résurrection, grâce à la mort du Seigneur, on parvient au salut. Est-ce que vous voyez un peu l'ordre de Paul, de Jésus, qui est Dieu ? Ce qu'il a fait. Quelques-uns de ses attributs pour ensuite dire qu'il est celui qui a ressuscité Christ. C'est lui qui a donné son Fils pour que nous puissions, pour que tu puisses avoir aussi le pardon et la vie éternelle. Alors, je ne veux pas vous décourager si vous avez plein de zèle et que vous commencez à témoigner à quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, rien du Seigneur, en disant, t'as besoin du Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur, avec vos paroles, peut transformer la vie. Mais c'est toujours mieux s'il y a de bonnes bases avant. Et vous allez comprendre pourquoi. Le fait de parler en détail de Dieu et de ses attributs est très important et indispensable dans notre témoignage auprès des pécheurs parce que, premièrement, nous rendons l'honneur qui est dû à Dieu. Et on présente Dieu à la personne comme il est réellement un Dieu trois fois saint qui aime le péché et qui aime le pécheur. En plus de cela, l'homme pécheur, par la grâce de Dieu, va réaliser que ce n'est pas n'importe qui qui le sauve. Parce que quand vous expliquez, quand vous apportez le témoignage à quelqu'un, avec cette personne, vous dites, oui, mais tu sais, moi, je ne suis pas tellement mauvais, j'ai fait quelques petites mauvaises choses, mais dans le fond, j'ai quand même, je pense, un bon fond. Et mes proches, mes amis, te le diront d'ailleurs. Il y a pire que moi, c'est vrai. Aujourd'hui, il manque au message évangélique, parfois notre message, cette dimension très importante du caractère de Dieu. Et vous remarquerez une chose, si on oublie d'abord le caractère et les attributs de Dieu, vous savez sur qui ou sur quoi va être centré l'évangile qu'on va apporter ? Sur l'homme. Et plus sur le Seigneur Jésus-Christ, et plus sur Dieu non plus. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand on prend le temps d'étudier l'évangile, selon Christ, je tiens à le préciser, nous comprendrons alors qu'il est différent de celui de l'homme en général. L'évangile de Jésus commence avec Dieu, sa parfaite gloire et sa sainteté. Et ensuite, il révèle comment l'homme s'est rebellé et comment il a offensé le Dieu trois fois saint. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Ça va ? L'évangile de Jésus, pas forcément le nôtre, l'évangile de Jésus, celui qu'on trouve dans la parole, rappelle à l'homme pécheur que son seul espoir de salut repose sur la seule et unique grâce souveraine de Dieu. L'évangile du Seigneur dit à l'homme pécheur, son seul espoir de salut, c'est la grâce unique, seule, souveraine de Dieu. Tu n'acceptes pas la grâce, tu ne seras pas sauvé. Ça c'est l'évangile de la parole de Dieu. Alors vous allez peut-être vous poser la question, vous allez peut-être oser me dire, mais alors, d'accord, mais où se trouve la différence avec ce que nous, nous pouvons apporter aux pécheurs ? Ce que moi j'apporte aux pécheurs. Ça peut être très subtil la différence, mais en même temps elle est très importante et je vais essayer de vous la faire comprendre. La différence se trouve dans le fait que l'évangile selon Jésus, cet évangile-là, pousse l'homme à supplier et implorer le Dieu de toute sainteté et lui accorder son pardon. Je vais me répéter après. Alors que l'évangile, selon la plupart des hommes, implore et supplie l'homme de se tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le salut. Je reprends mes deux phrases. L'évangile selon le Seigneur pousse l'homme à supplier et implorer Dieu. L'évangile du Seigneur. Vous témoignez à quelqu'un et vous dites « Tu es perdu, tu es pécheur, tourne-toi vers Dieu, implore, supplie son pardon. » Ça, c'est l'évangile de la parole de Dieu. L'évangile que nous ne pouvons apporter. Nous, nous allons supplier d'une certaine manière à ce que l'homme se tourne vers Dieu. Est-ce que vous voyez la différence ? Si on supplie quelqu'un de se tourner vers Dieu, c'est-à-dire que la personne n'a pas compris et non plus d'ailleurs n'a pas compris qui est Dieu, ce qu'il est et qui nous sommes nous pécheurs et ce qui nous attend. Je peux vous dire qu'il y a une différence vraiment radicale dans les deux messages apportés à l'homme. Le premier message s'efforce d'exalter le Dieu de toute grâce qui dans sa miséricorde donne le salut aux pécheurs. Alors que le second message, l'évangile selon l'homme, s'attache à frayer pour l'homme un chemin vers le ciel tout en faisant du Seigneur Jésus-Christ un personnage accessoire. parce que quand nous on supplie quelqu'un de se tourner vers le Seigneur vers Dieu la personne se dit mais s'il insiste autant c'est qu'il y a une importance. Si j'entends si je comprends ce qu'il est en train de me dire c'est-à-dire que c'est moi qui décide quand je veux et où je veux. Et quand on pense comme ça c'est-à-dire qu'avant on n'a pas mis les fondements on n'a pas mis les bases qui disent que Dieu est amour effectivement on va en parler mais il est aussi juste et il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Donc ça veut dire quoi ? Là où vous voulez en venir Jésus par rapport au jeune homme il voulait que le jeune homme prenne conscience que ce ne sont pas les bonnes actions qui sautent mais c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur qui sautent. Alors peut-être que vous allez comprendre un peu mieux où je veux en venir. On revient verset 17 on marque chapitre 10 Et comme il sortait pour se mettre en chemin un homme a couvreux cet homme est à genoux devant lui et demande à vous maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Le premier message apporte une réponse théologique et technique à la question que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Par contre il ne s'occupe pas du tout de poser le fondement. Le second message celui du Seigneur nous dit qu'est-ce que tu dois faire ? Tout d'abord sache avant de répondre à ta question il faut que tu entendes et que tu acceptes certaines choses. La première chose peut-être c'est que tu saches que le Dieu avec lequel tu as affaire est le Dieu trois fois saint devant qui même les anges se couvrent le visage quand ils se présentent devant lui. parce que commencez à comprendre un peu le dessin les anges qui sont 24 heures sur 24 si on peut parler en heures parce que là-haut il n'y a pas d'heures humainement parlant si on peut parler comme ça les anges les saints anges qui pensent être saint alors s'ils pensent être saint levez la main en même temps ne levez pas la main parce que vous n'êtes pas saint ok mais les saints anges eux même quand ils se présentent devant Dieu se couvrent le visage devant Dieu et nous on va faire croire à la personne à qui on témoigne qu'il est important dans le sens où c'est lui qui va décider ce qu'il va faire et quand il va faire on va supplier cette personne de venir au Seigneur alors que c'est lui cette personne qui doit supplier Dieu de le sauver autrement dit avant de savoir ce que l'homme doit faire ce que je dois faire pour hériter avant de savoir ce que l'homme doit faire il doit d'abord détourner son regard de lui-même et le tourner vers le Dieu trois fois saint qui peut-être dans sa volonté voudra le sauver parce que c'est Dieu qui est le maître du salut l'auteur du salut c'est seulement de cette manière que l'homme pécheur pourra réaliser l'état de son âme et de son cœur quand un pécheur commence à implorer le pardon de Dieu ça veut dire que son cœur est changé il y avait avant en France la peine de mort et quand vous étiez vraiment coupable assassin on savait que c'était vous je pense que celui qui était condamné à mort peut-être pas tous mais je pense que c'était le cas pour beaucoup supplier pour qu'un limitant le laisse en prison mais qu'il ne meure pas pourquoi ? parce qu'il sait dans son cœur qu'il est coupable qu'il est responsable de ses actes et que ce qui va lui arriver il le mérite il ne le veut pas mais il sait au fond lui qu'il le mérite et donc il va supplier ce qu'on appelait à l'époque la grâce présidentielle le pécheur qui implore le pardon de Dieu c'est que son cœur est changé et il sait qu'il a besoin que Dieu le sauve par qui les pécheurs est perdus aujourd'hui on va dire au pécheur viens à Jésus il t'aime et c'est vrai mais on oublie de dire que Dieu est du verbe haïr le péché en fait sans une vraie connaissance de Dieu et de sa nature l'homme pécheur ignore qui il a offensé qui le menace de perdition et qui a le pouvoir de le sauver et je pense qu'on a un très bon exemple pour ça je vais vous en parler tout à l'heure ça va arriver le jeune homme riche venait en courant vers le Seigneur car il avait compris qu'il risquait de ne pas hériter de la vie internelle il craignait de passer à côté d'une bénédiction mais quand on prend le temps de lire la parole de Dieu on comprend alors combien il ignorait la raison pour laquelle elle ne pourrait ne pas lui être accordée cette vie éternelle alors si je commence à vous perdre je vais vous donner maintenant le meilleur exemple je pense ce que le jeune homme avait besoin de comprendre de réaliser quand nous témoignons à quelqu'un et ce que ça personne n'a besoin de comprendre et de réaliser je vous relis le verset 17 juste avant je vous pose une question qui ce jeune homme a-t-il offensé par sa vie quand vous parlez à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé qui a-t-il offensé verset 17 dit comme il sortait pour se mettre en chemin un homme a couru s'étant mis à genoux devant lui le demanda bon maître que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle vous n'avez pas le temps qu'il manque quelque chose dans la question du jeune homme bon maître que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle il ne manque pas quelque chose je vais vous lire un autre passage et vous allez trouver tout seul la seule réponse mais le péagé se tenant éloigné n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant en disant oh dieu sois apaisé envers moi qui suis pécheur on revient au jeune homme riche que dois-je faire pour arrêter la vie éternelle il ne manque pas quelque chose la repentance avant la repentance il manque la reconnaissance de ses péchés parce que ce jeune homme vient en disant j'ai pratiqué on le voit à la suite de la discussion j'ai pratiqué tout ce que tu me dis ne pas voler honorer mes parents et faire tout ce que tu me dis je l'ai fait depuis que je suis tout petit c'est très bien alors maintenant ce que tu fais tu vas tu vends tout ce que tu as tu viens et tu me suis et on connait la suite parce que le jeune homme pensait que juste sa vie lui permettrait d'hériter de la vie éternelle au cas où j'ai oublié quelque chose je vais aller voir cet homme qui est beau qui est influent et pour être sûr de moi-même je vais lui demander et je vais lui poser la question qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle et si il me dit ce que j'ai envie d'entendre tout ira bien il n'y a pas de reconnaissance de péché et s'il n'y a pas de reconnaissance de péché forcément il n'y a pas de repentance et s'il n'y a pas de repentance il n'y a pas de quoi ? il n'y a pas de salut il n'y a aucune repentance dans les paroles dans la vie de ce jeune homme qui vient en courant pour se jeter au pied du Seigneur ça veut dire quoi ? ça veut dire que cet homme voulait bien parler de religion sauf que ce n'est pas la religion qui s'ouvre il n'a pas commencé à poser les bonnes questions et vous savez pourquoi ? tout simplement parce qu'il ne connaissait pas Dieu parce que très certainement s'il connaissait un minima Dieu il saurait que Dieu est le Dieu trois fois saint qui est le péché qui ne peut pas voir le péché et nous nous sommes remplis de péché et on ne peut pas s'approcher avec tous nos péchés devant Dieu en lui disant maintenant tu peux me sauver en fait il désirait connaître les joies du salut et chercher à obtenir tout ce qui lui en procurerait l'assurance autrement dit c'est un peu comme si le jeune homme était venu vers le Seigneur en disant voilà bon maître j'ai suivi les commandements je ne mens pas je ne vole pas j'honore mes parents est-ce que ça suffit ? est-ce que tu penses que grâce à ça je peux aller maintenant au ciel est-ce que je peux hériter de la vie éternelle ? je fais et pourtant Paul nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos oeuvres c'est un don de Dieu afin que personne ne se l'horrifie mais lui il vient et quelque part comme s'il directement disait voilà j'ai fait tout ce qu'il fallait est-ce que tu peux me donner maintenant l'assurance que je serai sauvé ? Jésus lui-même nous fait comprendre qu'à un moment donné le jeune homme ne connaissait rien de Dieu et en ce qui concerne l'évangile d'aujourd'hui l'évangile selon l'homme beaucoup trop de prédicateurs et même les chrétiens qui témoignent commettent l'erreur de croire que le pécheur sait qui est Dieu mais si les personnes à qui vous témoignez à qui nous témoignons ne connaissent rien de Dieu ils ne peuvent pas savoir que Dieu est un Dieu 3x5 qui ne peut pas voir le péché qui s'est même déjeuné de son propre fils pendant 3 heures sur la croix parce que le Seigneur a pris sur lui nos péchés il n'est pas devenu pécheur il est devenu péché sur lui sur ses épaules étaient nos péchés et pendant ces 3 heures Dieu ne pouvait plus voir son propre fils comment est-ce qu'il peut nous voir nous pécheurs il faut remettre les choses à leur place Dieu à la première place les attributs de Dieu et les péchés du pécheur aujourd'hui beaucoup de ceux qui apportent l'évangile commencent leur message en se centrant sur l'homme et sur sa destinée tout en mettant de côté la question de savoir qui est Dieu mais n'oublions pas les paroles d'Exode 34,7 qui dit que Dieu ne tiendra jamais le coupable pour l'innocent Dieu ne tiendra jamais le coupable pour l'innocent pour des millions d'hommes et de femmes dans ce monde Dieu possède un seul attribut l'amour pourtant est-ce que vous saviez que la Bible nous parle plus de la sainteté de Dieu que de l'amour de Dieu c'est biblique faites des recherches vous verrez bien la Bible parle plus de la sainteté de Dieu que de l'amour de Dieu la Bible parle plus de la justice de Dieu que de l'amour de Dieu c'est qu'il y a une bonne raison derrière tout ça alors faisons attention à cela car lorsque nous déclarons à un incroyant Dieu vous aime Dieu t'aime voilà ce qui peut rester éventuellement dans son esprit dans son cerveau c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais souvent quand on dit à la personne Dieu t'aime voilà ce qu'il peut garder en tête Dieu m'aime j'aime bien entendre ça et si Dieu m'aime alors il ne pensera jamais à me faire aucun mal parce qu'il m'aime en plus dans sa miséricorde il me pardonne toutes ces petites broutilles ces petits manquements ces petits à côté que je ne vais pas appeler péchés toutes ces choses qui ne sont pas bonnes puisque Dieu m'aime il veut me pardonner de tout ça alors tout va bien pour moi parce que Dieu m'aime on a complètement détourné l'amour de Dieu complètement aujourd'hui beaucoup utilisent le nom de Dieu de la même manière que le jeune homme riche ce qui me pousse à croire qu'il ne parle pas du Dieu de la Bible il ne faut pas oublier que lorsque nous prononçons le nom de Dieu nous parlons du Dieu créateur de toutes choses quand nous utilisons le nom de Dieu nous parlons de celui qui règne en souverain sur toute la création il est celui qui pourvoit sans cesse à toutes choses selon sa sagesse et qui agit selon son propre dessein il est le Dieu souverain et quand on s'adresse à un Dieu souverain on ne vient pas à lui en disant c'est bon maintenant tu peux me sauver on lui dit est-ce que tu veux me sauver parce que je sais que mes péchés sont devant mes yeux ils sont devant les tiens c'est ce que disait David dans l'option de 51 je suis né dans le péché et mes péchés sont toujours devant mes yeux c'est contre toi et toi seul que j'ai péché c'est comme ça qu'on s'approche du Dieu souverain en tout cas c'est comme ça qu'on devrait s'approcher du Dieu souverain l'apôtre Paul pose une question en Romain chapitre 10 verset 14 il dit comment avancuront-ils celui auquel ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche autrement dit comment est-ce que quelqu'un peut tourner vers Dieu s'il n'a pas entendu parler de Dieu des attributs de Dieu de la souveraineté de Dieu de la justice de Dieu de la sainteté de Dieu et après de l'amour de Dieu les hommes pécheurs doivent les hommes avec un grand H homme et femme je dirais les pécheurs doivent connaître celui à qui il leur faut s'adresser pour obtenir le salut car ils doivent savoir que le salut vient de l'éternel bon maître que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle c'était la question du jeune homme riche ce jeune chef c'est aussi un chef religieux c'est Luc qui le précise vous voyez comme quoi être un chef religieux on n'a pas toutes les connaissances non plus ce jeune homme ce jeune chef a la ferveur exemplaire et la réponse qui pourrait lui être donnée est la suivante alors adresse-toi à l'éternel mais avant de te précipiter en sa présence sache qu'il possède une si grande sainteté que si un seul rayon de sa gloire te touchait tu te retrouverais à genoux devant lui rempli d'un sentiment d'impureté prenez éveille mes yeux on vu l'éternel moi le pécheur prenez l'exemple de Moïse quand il est devant dans la zone avec le buisson ardent en l'est parce que là tu marches sur un endroit sain pour conclure ce second message il y aura encore la suite du roulant la semaine prochaine ça va être un peu long le jeune homme riche il y a tellement de choses à savoir je ne vous dirais qu'une seule chose tenons-nous-en aux vérités bibliques et essentielles le monde se perd petit à petit par manque d'une proclamation qui déclare et glade tous les attributs infinis de Dieu Dieu est saint Dieu est juste et Dieu est amour M'apôtre Paul était un évangéliste pionnier c'était un vrai missionnaire qui annonçait tout le conseil de Dieu sans rien cacher il annonçait tout du début jusqu'à la fin sans rien cacher parce que nous parfois on n'a pas envie d'offenser les gens à qui on témoigne donc on va dire ce qu'ils ont envie d'entendre c'est pas ce que Paul faisait c'est pas ce que le Seigneur faisait pourquoi est-ce que nous on le fait si l'enseignement du Seigneur en tout cas si l'enseignement de Paul était aussi solide c'est certainement le plus grand des prédicateurs c'est simplement parce qu'il enseignait avec des doctrines solides et complètes c'était pas de un peu près ça tu peux le savoir mais pour l'instant si tu le sais pas concernant Dieu c'est pas grave parce que t'as besoin de savoir premièrement si t'es perdu t'es pécheur et que tu dois te tourner non on commence par le Dieu trois fois saint qui a donné sa vie la vie du Seigneur Jésus Christ sur la croix pour des pécheurs qui ne méritent pas il ne faisait pas de résumé de la parole de Dieu l'apôtre Paul comme parfois nous pouvons le faire nous-mêmes afin de ne pas heurter les sensibilités et croyez-moi il y a beaucoup plus de choses sur les réseaux sociaux à la télé qui heurtent les sensibilités puis ça ne nous dérange pas de les regarder de les entendre on a besoin comme le Seigneur comme l'apôtre Paul de commencer par le début de poser les fondements et ensuite de demander à la personne de se tourner vers le Dieu trois fois saint qui l'a offensé durant toute sa vie même parfois sans savoir mais parfois en le sachant quand même parce que quand on fait des choses qui ne sont pas de bonnes choses on a en principe encore une conscience qui nous dit ce que tu fais c'est pas bien posons les bons fondements comme le Seigneur comme l'apôtre Paul et ensuite témoignons prions Père Céleste nous voulons te remercier parce que ce matin encore tu nous ouvres les yeux sur ce qu'est réellement l'évangile sur cet évangile que nous avons besoin d'apporter aux pécheurs en commençant par ta personne qui tu es ce que tu as fait ce que tu peux faire encore ta sainteté le fait que tu es juste que tu ne tiendras pas le coupable pour innocent Père Céleste aide-nous à placer à poser les fondements dans la vie de ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles de l'évangile et tous les pécheurs ont besoin de l'entendre alors Seigneur fais de nous de fidèles serviteurs qui n'ont pas à rougir du travail que tu leur confies Seigneur fais de nous être de meilleurs chrétiens de meilleurs serviteurs et que tout ce que nous faisons nous fassions pour ta gloire pour ton nom et sans Jésus Christ que nous te prions Amen